Nous voici sur la grande place d'Abbé. Son nom actuel est celui d'un homme politique, Pierre Nothomb, l'aïeul d'Amélie Nothomb. Anciennement, la grande place portait le nom de Pachy, en souvenir d'une grande mare où on rassemblait jadis les troupeaux. Le cercle de pierre bleue que nous pouvons voir est le bord d'un bassin enfui qui remplace à la mare dont il est le dernier témoin. La longue rue de la gare Nous allons emprunter la longue rue de la gare. Elle prolonge la route de cornes qui relie Viretons à Bastogne. Elle mène à la gare et à la bretelle de l'autoroute, porte vers de lointains ailleurs. Il est logique que cette rue soit devenue un axe économique important. Au coin de la grande place, côté gauche de la rue de la gare, nous découvrons d'abord les écoles primaires et secondaires Saint-Nicolas et Saint-Benoît. Elles sont situées sur l'emplacement d'une ancienne ferme et d'un café qui accueillit précédemment l'ancienne école ménagère des Sœurs de la Doctrine Chrétienne. Continuons notre promenade dans la rue de la gare. La longue bâtisse blanche fut, jusque vers les années 1970, un hôtel. L'hôtel Mobak, un célèbre relais pour les chasseurs de la forêt d'Anlier. Aux maisons du début de la rue, serrées les unes aux autres et bordant la route, succèdent des maisons d'allure bourgeoise. Construites au début du XXe siècle, elles sont détachées les unes des autres, séparées de la rue par des jardinets qui donnent accès au parc situé à l'arrière. Au sommet de la côte que nous venons de gravir, un second bâtiment de l'école secondaire Saint-Benoît. Plus de 120 personnes ont ici un emploi stable et sont au service éducatif de 1000 élèves. Sur la pente menant à la gare se sont installées diverses entreprises, commerces et lieux de service. Passons la ligne 162, voie ferrée qui relie Bâle à Ostende.